C'est même pas de roux! C'est toi qui décide. Moi, je fais du montage. On regarde cet extrait-là ou l'affaire du meurtre. Mon Dieu, j'ai trouvé que c'était ouh! J'ai pas lâché mes boules à un pot de pied. Mesdames et messieurs, bienvenue à Pas De Temps à perdre. Mon invité aujourd'hui est Maman Caféine! Bon, bien Marie-Ève, merci d'avoir accepté l'invitation à Pas De Temps à perdre. Merci de l'invitation. Puis là, j'ai une question, puis pendant que tu vas répondre à la question, je vais ouvrir le vino parce que je sais que c'est la première affaire que tu m'as demandé quand tu es arrivée ici. Un peu, quand même. Quand est-ce qu'on ouvre le vino? J'étais déçue que tu ne m'attendais pas comme ça dans l'entrée, mais c'est correct. Je suis passée over it. OK. Le 15 juillet 2010... Il t'écrit sur Facebook. Bonjour, tu m'aades. Qui es-tu, jolie demoiselle? Ah! C'est qui ça? Fait que là, tu n'y as jamais répondu. Oh, attends! C'est un gars qui est allé au primaire avec moi, puis peut-être au secondaire. Qui sortait avec une amie. Que je... Mais là, on peut... C'est un gars qui est arrivé en prison, je pense. Oh! Faut vrai! Il est vraiment... Oui, là! Il a fait quoi? Ben non, il était impliqué dans... C'est super! Je ne peux pas... Là, tu ne mets pas ça. Là, on copie ça. Hey, c'est le fun! Parfait avec ça! Ma mère, un moment donné, m'a dit, après quelques épisodes, elle m'a dit là, il faudrait que tu serfs tes invités avant toi, parce que je me servais tout le temps en premier! Ah! OK! Mais tu attends, je vais t'en faire une vraie bonne! Merci! Une coupe pas de classe! Merci Bucu! Merci Bucu! Tiens, Maman Caffine! Merci! Au moins, tu as la coupe lavée! Au moins? Moi! Le 27 septembre 2016, sur les ondes de CKVL, tu dis que tu as déjà participé à plusieurs défis d'allaitement, et que juste d'en parler, tu avais des frissons! Des frissons au bout des... C'est pas moi qui l'a dit! Ha! Bien oui! OK! Toutes les filles qui allaitent ici ou qui ont déjà allaité, vous allez savoir de quoi je parle, c'est des... Ça picote! Ça pétille! Ça pétille! Le bout de pétille! That's fine! Ça pétille, parce que le réflexe d'éjection, ça sort, fait que là, ça fait comme... Oui, c'est ça! OK! Parce que moi, je trouverais ça pas clair, parce que c'est comme plein de mamans... Bien, comme si on était ici à ce moment, tout le monde allaiterait, pis il y a une malade comme une poche de l'air, pis c'est genre... OK! 10! 9, 8! 7, 6, 5! À l'été! Pis là, t'as juste comme un faux décompte de jour de l'an, pis là tout le monde... Tu flogues le bébé? Vous, je t'explique, c'est que le défi... Ça, ça, ça t'allume, ça? Non, 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 pas le défi allaitement comme tel, allaiter... Mais en groupe, ça t'asse... Ah, moi, je fais bien des choses en groupe. Genre? Non, mais le défi allaitement, c'est qu'à 11 heures, exemple, partout dans le monde, faque heures ajustées ailleurs, il y a tant de femmes qui sont en train de faire le geste d'allaiter. OK, OK! Fait que c'est symbolique! C'est symbolique, pis je trouve ça beau, pis moi, dans ce temps-là, j'ai toujours des hormones dans le tapis, faque c'est sûr que je challenge, pis je suis là... C'est beau! Pis je pleure! C'est beau! Demain! C'est beau! C'est beau! Hé, je t'engage l'année prochaine, tu vas nous faire le back-back. Je sais pas si je serais à l'aise, moi, d'être là. Il y a bien des seins. À quel âge, je sais que toi, t'es pro, je sais. Je te vois les yeux, là. Je te vois les yeux, là. Parce que moi, j'ai vu, je lisais les commentaires aussi, ces vidéos à quel âge, je sais pas... C'est conseillé! Ouais! Tu peux avoir ton opinion, là. Santé! Je vais te dire, c'est la forme de Santé Canada! Mettons que la maman est debout, pis que son enfant aussi. C'est-tu comme le stade ou... Ça, j'ai jamais vu ça! J'ai jamais vu ça! Mais Santé Canada, c'est bizarre fortement d'allaiter exclusif jusqu'à six mois et de poursuivre l'allaitement aux besoins jusqu'à deux ans. Qui se rend là? Il y en a. Moi, personnellement, je me suis pas rendue là. Donc, voilà, j'ai répondu à ta question. Oui, merci! Parce qu'il y avait des mamans dans la vidéo où les enfants parlaient. Moi, ça me traumatise! Maman! Donne-moi le sein! C'est... Ben, vas te chercher un verre, là, mon homme! Mais, on peut verser dans le verre rendu à un certain moment. Moi, je sais, on va en reparler plus tard de ce que t'as fait avec ton lait maternel. Ah non! Non! Ouais, on va y aller, mais pas tout de suite. On va y aller! On va te laisser, on va te laisser... Laisse-moi finir ma coupe! Oh mon Dieu, Seigneur! Je peux pas croire! Au salon de maternité, t'as déjà fait un live Facebook avec André Waters et Marie-Hélène Thibert. Oui! Bon, ben, on va aller voir un extrait, mais je pense que cette fois-là... Ah! Tu fais ça, toi! T'aurais pu être toute seule, cette fois-là. On va aller voir un extrait. Ok! T'as déjà fait un extrait à l'exper24. Ha ha! Ah! On va aller voir un extrait, T'as déjà fait un extrait! Ah! 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 C'est la latté à la fraise que je porte. Oui, moi, je veux savoir. Hé, moi, j'arrête de parler, blablabla. Comme Delvise, Benoit, moi, je peux partir et je ne suis pas le boire. Je ne m'arrête pas déjà. D'accord, je ne suis pas le boire. Mais non, mais non. Il est toujours pas. Le gars qui passe en arrière a plus parlé que tes deux invités. C'est ça. Ok, ouais. Faut que je me justifie. Ouais, j'aimerais ça savoir. Il servait à quoi, là? En fait, c'est sûr que j'étais nerveuse. Un peu, parce que des fois, ça ne paraît pas. En tout cas, là, en plus, c'était mes débuts. Fait que c'est sûr que j'étais nerveuse. Dans ce temps-là, blablabla, ça déboule. Je sais que Marie-Hélène, des fois, elle était un petit peu timide aussi. Fait que là, je lui avais un peu imposé le live. Je m'étais dit, je ne vais pas trop la mettre au pied du mur. Elle n'est pas préparée. André, je ne sais pas. Je l'ai juste laissé parler, mais c'est drôle, parce que des suites de ce live-là, c'est ça qui a marqué André Waters, qui est revenu vers moi dernièrement. Ça l'a tellement marqué. Oui. Elle m'a dit, je ne peux pas croire que tu as le talent d'avoir improvisé pendant 30 minutes un live. Elle dit, je ne t'arrêtais pas de parler. Là, c'est vrai. Je viens de regarder ce que tu veux dire. Mais elle a dit, je trouvais ça malade. Je trouvais que c'était un talent, genre inné d'improviser comme ça pendant 30 minutes. Tu n'avais rien de préparé. Puis ça déboulait. Tu n'avais pas l'air nerveuse. Puis on dirait que tu avais du contenu. Mais dans le fond, je ne faisais juste pas la laisser parler. Mais elle, ça l'a marqué. Selon tes statistiques Facebook, 92% de tes fans Facebook sont des femmes. Le 3 octobre 2016, en entrevue à TVHR, on parle de ta future grossesse. L'animateur te demande, est-ce qu'on pourrait avoir un accouchement en live? Et tu as répondu, écoute, c'est drôle que tu en parles parce que j'y ai pensé. Je suis rendu là. C'est pas fermé comme idée. Question à deux volets. Parce que là, tu ne l'as pas faite. Je voulais savoir pourquoi cette idée-là a échoué. Étonnamment. Et deux, avais-tu pensé à cette stratégie-là pour augmenter ton follower de gars? Ta deuxième question, c'était non. Je ne pense pas que c'était pour augmenter mon follower de gars de montrer mon vagin qui s'ouvre avec une tête d'un humain qui sort. Je ne suis pas sûre que ça a augmenté les hommes. Mais non, ça ne serait pas passé en live. Mais pourquoi tu avais pensé à ça? Tu avais vraiment pensé à ça? On avait pensé, en fait, à se mettre en live quand j'arrive, j'étais en contraction à l'hôpital, et je disais, là, ça va se passer ce son. Là, je vous laisse parce que là, je suis comme... OK, c'est le live. J'ai de la douleur. Donc, tu sais, mettons quand j'aurais été plus capable de supporter, j'aurais comme fait bye. Mais finalement, je suis arrivée déjà en étant plus capable de supporter. Ça n'est pas arrivé. Mais on s'est mis en live quand j'ai eu Blanche une fois que je l'ai vue la première fois. J'ai vu, c'était cute. Oui, mais je n'étais pas toute là, ça, je m'en souviens plus ou moins. Oui, tu étais bossée un peu. J'étais très bossée. Je sortais de césarienne. Au pire. C'est quoi qui te donne quand que... Doutre chose de fort, là. Doutre chose de fort. Parce que moi, je ne sais pas si ça paraît, mais être maman, c'est le sujet à date que je maîtrise le moins. C'est pour ça que je passe plein de questions. Mais c'est correct. Tu vas être vraiment rendu comme... Une bonne maman. Une bonne maman quand tu vas être rendu là. Le 26 avril 2011, sur Facebook, tu écris, c'est décidé, on aura maintenant une femme de ménage. C'est la plus belle chose qui existe sur Terre. C'est tellement beau qu'avant que la femme de ménage vienne, tu fais le ménage. Ouais. OK. C'est parce que, avant qu'elle arrive, je me dis, je ne veux pas qu'elle pense qu'on ait des cochons. Fait que je me dis, je vais ramasser comme en surface. Fait qu'elle va se dire, « Ouh, ils ne sont pas cochons. C'est une petite job-in. » Elle va faire son ménage, elle va être happy happy, elle va vouloir mener toute sa vie puis rester comme à faire le ménage chez moi. Mais c'est ça. Mais depuis Blanche, j'ai cancellé un petit peu sa habitude. Là, je ne fournis juste plus. Fait que là. Ma larvée était comme, « Bon, je sais pas, je vais prendre ma paye. » Mais je me dis, « Yes, je ne sais pas. » Jusqu'à là, elle va penser qu'on est tellement propre. Mais ce qui me paraît, c'est qu'en 2011, ta femme de ménage était ta tante. Mon Dieu, je t'ai trouvé que c'était « Ouh! » Ben, il y en a eu une qui est venue genre 3-4 fois qui m'attend Clémence. D'après moi, tu la vois bien bien, hein, Clémence? Oui, oui, je la vois. Ça a l'air mieux. Ça a l'air moins, Clémence. Ben non, mais c'est parce qu'on a eu beaucoup de femmes de ménage, pour vrai. Ah, il y en a-tu parce qu'ils étaient pickpocket? C'est quoi? On a eu des mauvaises expériences. Eh, go! Oui, oui, on en compte. On en compte. Moi, je peux pas dire ça. Non, mais on a eu des malentendus avec certaines personnes qui ont peut-être pris des objets qu'ils croyaient qu'on leur donnait, pis qu'ils sont partis avec. Comme dans le sud, quand tu laisses de quoi sur le lit? T'as-moi! Ils pensaient que c'était un cadeau! Ah! Ah! Pis là, ils revendaient. Ah! Oui! Matante! Non, c'est pas matante! Ok, Clémence, je t'accuse de rien. C'est pas toi. En entrevue à TVHR, le 3 octobre 2016, on te parle de tonotoriété, tu te dis, moi, en tant que maman caféine, ça s'est fait instantanément. Ça fait que quand je suis en pyjama à l'épicerie à 9h le soir pour aller m'acheter de la crème glacée, je repense deux fois après qu'on me demande de prendre des selfies en pitch. Oui. Pourtant, Marie-Ève est super bien dans la pyjama, on peut aller voir une photo! Oh! Mes avancris! Ouais, mais là, c'est dans... c'est chillos, là, mais là, en selfie de quelqu'un, je connais pas, je sais pas, là. Ben, tu sais, comme devant le frigo, le creme à glace, comme je suis comme... D'habitude, j'ai une toque, je suis vraiment pas maquillée, là. Fait que tu serais pas à l'aise, mettons, qu'on continue à en entrevue en pyjama. Ah, peut-être. Ok. Parfait, j'en ai un pour toi. Ah! Bon vite! Monsieur! Non. Tu sais que je trouve, je pense, qu'il ressemble un peu... Qu'est-ce que tu fais de mon pic? Just it! C'est toi, ça? Ben non! Arrête! Je trouve qu'il ressemble un peu... Ben non! C'est courant! C'est toi, c'est ça! C'était dans mon corse! Ça traînait dans mon corse, là! C'est bizarre! Là, faut que je la merde, comme... Ben, juste pour les prochaines photos, je voulais... On va regarder les photos ensemble. Puis ce bout-là, vu qu'on regarde les photos, tu sais, c'est comme... C'est un moment plus nostalgique. Fait que tu veux jamais changer, là. Fait que là, t'es bien avec ton pitch. On a quelques photos, puis j'ai des... soit des questions. Ok, ça, ça, c'est une belle photo, je trouve, mais... Je voulais l'anecdote. Qu'est-ce qui s'était passé, là, avec le backdrop? Le backdrop! Il était roulé. Dans le garage. Mal roulé. Il était fucking mal roulé. J'ai dit à Jeff, tu penses-tu que ça va paraître, qu'il est comme fripé, il avait dit non? Moi, je voyais que ça. Fait que t'as manqué toutes les chicks à cause du backdrop. J'étais supposée être là. C'était-tu... Ben oui, c'était là que j'étais supposée te mancher avec une très belle femme. Sa soeur? Non, ma cousine. Hé, moi, Pearl, je serais allé voir sa soeur. Hé, salut, salut. Ta gueule, toi, caisse. Gros dégueulasse. Ah oui, ça, je voulais savoir si c'était quand tu faisais un shooting pour maman avec cocaïne. Non, j'avais 21 ans. Fait que j'étais jeune encore. Pis c'était pour un projet artistique avec un photographe. Fait que non, je faisais pas maman avec cocaïne. Non. C'est un projet qui était sweet! Ça, je voulais savoir c'était quoi à cette époque-là? Hé, boy! Ça, c'est... Ouais, ça, j'envoie ça. Toi, Jeff, tu t'en ressembles pas trop, hein? C'est ça! Mais en fait, Jeff, ça, ça faisait à peine un mois que j'étais avec Jean-François là-dessus. Mais il est pas là, là? Non. Ben, lui, il organisait l'événement sur le Cavalier Maxime ce soir-là. Puis Jean-François, il voulait jouer de baller. Il voulait encore m'impressionner dans ce temps-là. Tu sais, je veux dire, il se donnait la peine. C'est poche, hein? Ben, il avait... Il avait encouragé... Il avait engagé un bodyguard pour moi. Le gars avec les cheveux serbes, c'est un bodyguard! Il est quand même... Il est deuxième dame ou je sais pas trop quoi, là. C'est un tueur, là. Il me suivait aux toilettes. Il me suivait... Il empêchait les gens de rentrer dans la salle de... Il me suivait, là. Quelqu'un... Un gars arrivait pour danser à côté de moi, là. Ben, c'était quoi l'événement? C'était... Il y avait Louis le Cavalier Maxime pour faire un gros party là-dessus à Montréal. Je peux-tu enlever mon pidge ou... Oui, ah oui! C'est la section... Oui, enlève la section pidge. En passant, j'ai fait mes jambes à sec en m'en venant. Oui, ça, ça, c'est... Ça, c'est un de tes trucs? Oui, c'est un de mes trucs, ça. Mes jambes à sec. Là, t'entends la peau qui s'arrache. Pis là, tes jambes secs, on dirait après. Pis là, tu te mets une genre de petite huile de bébé. Ouais, c'est extraordinaire. Non, si vous voulez, je vous laisse en double, tabarnac. Tabarnouche, prends des notes à place d'être fruit, là. Tu as fait plusieurs vidéos où tu abordes le sujet du caca. Ouais. On en a parlé tantôt, d'ailleurs. Tu as fait un qui s'appelle la maison de la non-solitude. C'est Jean-François qui m'a fait ça, oui. Où on te voit, pis là, t'es comme tout le temps, t'essayes d'aller aux toilettes, pis y'a tant des petites mains qui se mettent en-dessous de la porte. Tes enfants viennent te déranger. Ça doit arriver souvent que... Ouais, t'aimes. On va aller voir une extraire vidéo de tes meilleurs moments de vidéos de caca. Ok. Pis après ça, je veux ta meilleure anecdote de caca. Ok. Pis la fin, y'a une suggestion là-dessus. Ok, tu m'énerves. Tu m'énerves. Dans la catégorie «Personne t'averti que ça va t'arriver une fois de savoir des enfants», la situation suivante m'a laissé quelque peu perplexe. Maman, aujourd'hui, la lacarderie, avant d'aller faire la sieste avec les amis, est-ce que t'as fait caca, Balzac? Est-ce que t'as mangé ton propre caca? Pour tes deux ans, tu t'es peinturée de caca? Non, c'est juste non. Les meilleurs moments de Marie-Ève avec du caca. Yeah! Oh my God! Oh oui! Poop! C'est inspirant pour une maman, du caca. C'est parce que ça fait tellement partie de ta vie quand t'as des enfants! Le caca! Tu t'attends pas à ça quand tu as des enfants. «Ah, c'est beau, je vais lui mettre des piles, je kiffe-y. Ah, il va se sentir le Dove, il va Rineige. » Pis à un moment donné, tu te rends compte. «T'as parouette, c'est une usine à croûte, t'affaires-là! » Ça fait juste ça, ça mange en même temps qu'il mange. Il est en train de faire caca, il fait deux choses en même temps. C'est fucked up! C'est meilleur que moi, ça! Tu serais-tu capable de manger en faisant caca? Moi, non! Eux, ils font ça! Quand tu te rends compte de ça, là... Attends, pis attends, c'est parce que tu le sens. C'est rendu que tu sens... Tu sens! Tu cherches le fucking caca à quelqu'un, c'est bizarre! Pis surtout, toi, t'en as quatre, t'es comme... C'est le gueule! C'est le gueule! Hey! Tu penses jamais que tu vas sentir, genre, d'où vient le caca d'un autre humain pis faire comme « Oh, tu m'as fait une belle surprise! » Hey, tu penses pas dans la vie que tu vas faire ça? Tu vas enjoy... Hey, maintenant qu'il est constipé depuis quatre jours, t'es comme happy qu'il en a fait un, comme... T'sais! Mais c'est juste une croûte, là! Fait que ta meilleure anecdote de caca? Le petit cheval de moi! Mon anecdote préférée! Tu veux que je la dise? Oui, raconte-moi-la encore, s'il te plaît! T'as pas dévoisé, t'as-tu? OK! Mon fils commençait à être propre depuis peu et voulait donc s'essuyer tout seul because je suis capable! Fait qu'on le laissait faire! T'sais, on lui faisait pleinement confiance! Fait que ça fait qu'il y avait un petit cheval de poids! Avec du tissu! C'est ma préférée! T'es même pas drôle! T'es même pas drôle! T'es même pas drôle! T'es même pas drôle! T'es un petit cheval! Avec un beau petit duvet et doré d'avant! Taché à deux endroits! Et il a fait... Finalement, il a fait des traces de briques! Partout où il s'assoit pendant une couple de mois de sa vie! Pis... On peut le suivre de même! C'est ça. C'est tout. Le 8 novembre 2011, sur Facebook, tu écris « Il m'a réveillé en lisant le sublime poème de mon chum. Il m'a composé avant-hier, égale sûrement le plus beau début de journée que je connais. » C'est du amour, Marc. Mais non, je ne suis pas joli. Ok, vas-y, dis-moi. C'est quoi d'abord? J'ai retrouvé un de ses poèmes sur Facebook. C'est probablement pas lui. Mais je voulais savoir si ça pouvait ressembler à ça. J'ai retrouvé le 3 avril 2011, sur Facebook, Jeff t'écris un poème. Il écrit un poème. Oui, il écrit un poème. Bonjour, mon nom est T-Ripey. Mes rimes sont tight like me. Disons-le, tu es bien roulé. Attention à mon épée. Le crime paie. La preuve, c'est que je t'ai. Chris, fuck you pantoute! C'est de même que tu me l'as eue? Je suis le bataire, j'écrirais ça. C'est direct en dedans, mon ami. C'est le bout de l'épée, sûrement. Disons que tu es bien roulé. Attention à mon épée. J'avais peut-être bu un peu de roule du vin, Marc. Fais-toi-en pas. Fais-toi-en pas. Parce que moi, je pense que c'est toi qui as inspiré à écrire des poèmes de même. Ah, bon. C'est de ma faute à ce temps-là. Bien, j'ai même la preuve. J'ai un poème de toi que tu avais écrit en 2005. Ah, bien, en quoi? 2005. Ça se peut-tu? On n'était pas en... Bien, justement, vous n'étiez pas encore ensemble, mais vous vous connaissiez. Ah, OK, tu m'énerves aussi que tu as trouvé ça. Dans mon bague à souvenirs, on va aller voir. Il y a une gosse, là. C'est sûr. Maria, est-ce que ça, ça te dit quelque chose? Calvair. Finissant 2004-2005, Marie-Ève et Jean-François ont fini l'école en même temps. Oui, on était dans la même course. Ah non, il va lire ce que je t'avais écrit. Et là, on va lire un peu ce que tu avais écrit en France. Ah, mon Dieu, parce que là, tu ne connais pas nos insights secondaires, là. Bien, tu vas peut-être pouvoir m'en parler. Ah, fuck. Le poème que Maria va écrire Jean-François... Ce n'est pas un poème, c'est un message. C'est un message peu subtil. I love you. Ça start de même. Après ça, vagin, lol. Allô, mon chum d'enfourcheur. Chéri, hé, hé, je vais aller à tes noces. Cris Jasper. En tout cas, je veux dire que je suis vraiment contente de t'avoir connue cette année. Et sérieux, je suis vraiment trop contente qu'on aille au même cégep. Car en plus d'avoir découvert une bête sexuelle, en toi, j'ai trouvé un confident qui j'ai vraiment confiance. Je t'aime. Fait que là, c'est quoi cette insight, là? Bien, moi, en seconde ancienne, je trippais dessus. Puis j'étais subtile de même. Puis il allumait vraiment pas. Fait que je voulais absolument aller au noce de sa cousine cet été-là. Je m'étais acheté une robe au château avec mon argent de gardiennage. Et j'attendais son call sur MSN, la journée même du mariage, pour dire à quelle heure tu viens me chercher. Il ne m'a jamais donné de nouvelles et n'est jamais venu me chercher. Mais il t'a jamais invité. Bien, c'était clair. Il m'avait dit, « Ouais, il faudrait que tu te payes ton billet. » J'étais là, « Oui! » Je m'étais tassée 50$ de côté pour mon billet du mariage, mon souper. J'étais prête, moi, là. Puis je le surnommais l'enfourcheur parce qu'on avait... Je ne sais pas d'où ça a commencé, mais à un moment donné, on lui a dit, « Hey, Jean-François, enfourche ce poteau, enfourche cette clôture. » Puis il nous écoutait au doigt et à l'œil. Il est devenu l'enfourcheur. Vagin, c'est sûrement qu'on prononçait souvent ce mot-là dans notre cours d'informatique. Qu'est-ce que c'est de vos cours d'info, ça? Ça ressemblait aux nôtres un peu, Joe. On a appris vraiment plein de choses. Word, Excel, c'est pas mal ça. Vous autres, est-ce que le prof, il pigait des notes? Bon, Jonathan Anderson, 90%. Mais ça, quelque chose de même. Puis Jean-François, puis moi, on s'enfermait dans un petit coqueron dans la salle puis il me tapeait des bouts de saxophone. Lui, il était comme, « J'enregistre tellement des bens. » Moi, j'étais là, je suis tellement un band. Toi, tu joues de la musique. Oui, ça fait que là, il m'enregistrait, mais là, non, on n'enregistrait rien. C'est quoi tu joues? Saxophone, guitare, flûte traversière. T'es-tu capable de m'en jouer, de la flûte, ta version? Ah, mon Dieu, il faudrait que je m'y remettre. Bien, on en a justement une suite. On a un coffre. Mais c'est pas une flûte qu'il y a là-dedans, c'est bien trop gros. OK, je ne sous-estime pas mon show, là. C'est une clarinette. T'es-tu capable de jouer de la clarinette, là? Regarde, ça fait moins plaisir et essaye d'en jouer. Bien, mais je n'ai jamais joué de clarinette, mais tu sais, à qui l'ange, là? Ouais! Yeah! Solide, solide. Bon, bien, le bout de la clarinette a fouiré. Ah, bon, je m'excuse. J'arrive à faire un petit... Elle m'a nommé trois instruments, puis moi, j'amène un instrument que je ne connaissais pas le nom. Ça fait peur. C'était chez nous, ça? Non, je ne sais pas. Ah, j'ai liché l'ange de qui? Le 4 octobre 2011, sur Facebook, tu écris sous une photo de toi. My God, je commence enfin à avoir des boules pour une fois dans ma vie. Merci, bonsoir. C'est-tu là que tu en as profité pour les flasher un policier? Qui t'a dit ça? Hé, Lou, ta barnouche! Marc, c'est jeune! Je n'ai pas flaché mes boules à un policier. Non. À un poste de police. On passait devant un poste de police. Mais je n'avais pas de boules. Je disais-tu ça après un accouchement? Je ne sais pas. Peut-être que je suis enceinte, puis j'étais là, avec mon double A. J'avais enfin un A, puis je trippais. Ça fait que j'ai peut-être fait ça. Après un Tepa Game, ça ne se peut pas? Après un Tepa Game, c'est sûr que j'ai fait ça. On m'a dit Tepa Game, c'est sûr que je l'ai fait. Monsieur Astagic. Non, là, je ne te le dirai pas. T'es pas... On n'ira pas là. On n'ira pas là. Jeff était bien content, en passant, quand j'avais fait ça. Il était, oui, vas-y, mais t'es capable! Ce qu'on vient à boire noix, ça reste à boire noix. Regarde, c'est toi qui décides. Moi, je fais du montage, on regarde cet extrait-là ou l'affaire du meurtre. C'est un ou l'autre. Le meurtre, le meurtre. Tu choisiras la fin, là. Le 29 mai 2010, sur Facebook, tu écris Pébrosse ever! Ah oui, de quoi j'ai de l'air? Une fois c'est fait, pas intéressé pour répéter. Vois-tu, Jake, c'est ça? Elle était sage. Je ne l'ai jamais répété. Je suis qu'à la fois d'après. Je voulais savoir si, justement, ça avait été resté ta Pébrosse ou la fois où tu avais vomi en allaitant sur la tête de ton enfant. C'était pire. Jean-François Tremblay, je te déteste. Je t'offre le choix, là. Non, c'est cette fois-là, l'affaire. La fois où j'ai vomi un peu sur la tête de la Pébrosse. En fait, je ne sais pas, on est allé à un bal sucré. Jean-François me dit un vendredi midi, à soir, à 5 h, on décolle Montréal, on s'en va au bal sucré. Un bal? Oui, oui, un bal. Ok, il faut que je me trouve une robe, je suis stressée. J'ai oublié de manger toute la journée. Je me suis trouvé une robe, par exemple. Puis là, on est partis. Puis là, le concept du bal sucré, c'est beaucoup d'alcool et beaucoup de sucre. Ça fait que j'ai comme mangé sûrement vraiment plein de Péz, puis des jujubes, puis bu de la tequila que je ne bois jamais. Là, j'étais arrivée, je me suis couchée, puis Jean-François dit « Ben, Jacques, pleure, Ben, Jacques, pleure. » Ça fait qu'il a essayé de me mettre le petit au sein. Ça a été comme un total échec. J'ai juste comme... C'est ça. Ben, Jacques a eu un biberon. Ouais. Le lendemain soir, d'ailleurs, c'était « Maman, qu'elle vient de débarquer chez vous, à 4 mai, 20 services. » Ah oui, c'est ça, avec les 7 femmes, là? Ouais. Jeff, il était là. « Marie, faut pas que ça paraisse! » Il conduisait, puis il était fru, là. « Là, l'ensoir, il faut que tu sois hors de la cam' ! » Je suis là. Genre. Eux autres, là, ils sont là pour avoir du fun dans la crisse, là. Eux autres, ils sont déjà... Il y a deux ans, la première minute, ils nous disaient ça. Eux, ils sont en train de se tâcher avec des shooters, là. Là, j'étais là. Hé, ben, c'était « Maman Caféine », mesdames! Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada